Musique Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la solution de Zelda Mystery of Solarus DX. Bienvenue à tous. Je suis toujours en compagnie de Bimbin. Et moi je suis en compagnie de Christopho. Voilà, donc comme on ne s'est pas très très bien présenté dans la vidéo précédente, donc moi c'est Christopho, je suis le sadique qui a créé ce jeu. Voilà. Mais je ne l'ai pas créé totalement tout seul, puisque des gens comme Bimbin et Metalizer qui ont fait certains donjons. Voilà, tout à fait. Là c'est un réel plaisir de travailler avec toi Chris. Pareillement, on a passé des bons moments. Voilà. Donc là c'est, on était à l'entrée du premier donjon. Voilà, donc là on peut voir déjà qu'il y a un gros coffre. On entre, on tombe nez à nez avec un gros coffre qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'il faut la grande clé. Voilà, donc c'est une partie de l'enjeu du donjon, trouver la grande clé. On va être obligé de sauter ici, et bien sûr, maintenant qu'on a sauté, on ne peut plus remonter. Donc, même si on trouve la grande clé, on sera un tout petit peu embêté. Alors, un interrupteur qui vous réapporte. Voilà, lui qui a un peu oublié de continuer. Voilà. Donc on va peut-être là, regarder ce qu'il y a sous les peaux. Et la porte de droite, elle est verrouillée par une petite clé. Voilà. Donc pour l'instant on ne peut pas ouvrir. Donc pour le moment on a des notions de petite clé, de grande clé. Ça c'est comme dans... Comme dans Elva 2D. Dans Elva 2D, voilà. La particularité c'est qu'il y a les petites clés, la grande clé et la clé du boss. Voilà. La grande clé et la clé du boss ce sont des choses différentes. Et là on a eu la carte. Donc la carte. La carte du donjon, quand je l'affiche. Elle m'indique le plan avec toutes les salles. Voilà. Donc ça veut dire que quand on est en dehors d'un donjon, on a la... À ce niveau-là, on a la carte du monde. Par contre dès qu'on rentre, on a la carte. Si on a trouvé la carte, on a le plan du donjon. On a le plan, voilà. Voilà. Donc là on a un Elva 2D qui a permis de réouvrir le truc. De réouvrir la porte par laquelle on est entré. Tout à fait. Et cet escalier-là, je n'y vais pas parce qu'il sert strictement à rien. Voilà. Donc on... Voilà, on va passer par en dessous. On évite les trous, on passe en dessous de la passerelle. La première ennemie. Voilà. Donc je laisse lui. Ici, on a un mur fissuré. On n'en a pas les bombes encore. Voilà. Donc... Quand vous avez des murs normaux, ça fait ce son-là. Voilà. Mais les murs fissurés, ils font... Ils sonnent un peu métallique. En fait, l'épée dans ce jeu, c'est un petit détecteur. Voilà. Donc là, je viens d'obtenir une petite clé de la part d'un des monstres. On va pouvoir retenir au début pour aller ouvrir la fameuse porte. Qui nous gêne les temps tout à l'heure. Ça va, pour l'instant, c'est pas bien méchant. Oui, c'est... Il faut juste passer en dessous de la passerelle. Il faut savoir que c'est un premier donjon, donc ça peut pas être bien méchant. C'est juste une introduction à un concept. Ça se corse à l'étage inférieur. Voilà. Alors, toujours tuer tous les monstres. On sait jamais ce que ça peut nous réserver. On a, comme par exemple ici, un coffre. Donc, si vous voulez éviter de rester bloqué. Voilà, donc la boussole. La boussole, elle permet d'afficher sur la carte les emplacements des coffres, les portes, et l'emplacement du héros. Du héros lui-même, c'est le petit point clignotant sur la carte. On voit aussi le grand coffre, en bas à gauche, là. Et puis, si on peut changer d'étage, on voit quelques coffres encore. Et l'emplacement du boss aussi. Et le boss au moins un. Voilà. Alors, descendons d'un étage. Alors ici... C'est là que ça va se corser un petit peu. Si vous avez joué à la version 1.3, cette salle a un petit peu changé. Parce qu'elle était un petit peu trop longue. L'énigme était un peu trop barbante. Alors, j'ai déplacé de quelques mètres, si j'ose dire, ce coffre. Voilà, vers la gauche. Et j'ai ajouté un nouveau coffre ici. Mais on ne peut pas l'atteindre non plus. Là, ici, on ne peut pas passer. A cause des tapis roulants, des flèches. Voilà, c'est des espaces de tapis roulants. C'est vrai que graphiquement, ça ne ressemble pas trop à les tapis roulants. Je ne suis pas très doué pour les graphismes. Voilà, donc là, il faut savoir qu'effectivement, une partie des graphistes ont été faits par New Link, mais aussi par Christopheau. Là, de base, c'est Link to the Past, les graphismes. Après, les ajouts qui sont beaux, c'est New Link. Et puis les flèches, là, c'est moi. Voilà, donc un gros merci à New Link au passage. Alors là, l'énigme consiste... Oui, revoit New Link. L'énigme consiste à placer trois blocs devant les trois tapis roulants pour pouvoir passer et atteindre le coffre. Voilà. Alors, on en a déjà mis un. Les autres sont un tout petit peu plus loin. Voilà. Il y en a un dans la porte, en fait. Il va falloir récupérer. Alors, c'est parti. On notera la super musique de Link to the Past. Tout à fait. Comme toujours. Les musiques de donjon. Les musiques originales. Voilà. Alors, le parcours a été raccourci. Mais le principe reste le même. Donc là, attention, il ne faut pas rester coincé avec le bloc. Sinon, on est obligé de tout recommencer. Il faut passer le bloc par le nord, ici. Voilà. Et pas par le sud, sinon... Sinon, au sud, vous ne pouvez plus le récupérer après. Voilà. Parce que là, il faut savoir que ce bloc, on ne peut que le pousser et ne pas le tirer. Voilà, c'est bien. Généralement, les blocs, on peut les pousser. Et les statues, on peut les pousser et les tirer. Voilà. Et là, c'est des blocs. Donc, on ne peut pas les tirer. Donc là, il ne faut pas bien passer par le haut, parce que si on passe par le bas, pareil, on va rester coincé. Et une fausse manip, et tout est à recommencer. Voilà. Donc, pour recommencer, si vous vous trompez, c'est très simple. Il suffit de sortir de la pièce, donc de retourner à l'étage au-dessus. Et de revenir. Et de revenir. Voilà. Les blocs ont pris leur place originale. Et de deux. Et le troisième, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce que vous allez être confronté à l'ennemi qui est invincible. Parce qu'il va falloir que vous enlivez tous ces pots, là. Là, il est prisonnier, mais pour pouvoir passer avec le bloc, on sera obligé de le libérer. Tout à fait. Voilà. Donc, le bloc est ici. Voilà. Donc, attention à ne pas pousser jusqu'en haut. Alors, si on veut le coffre, le deuxième coffre, on peut inverser ça, voilà. Ça nous servira. Voilà. Ça peut aussi nous servir à passer ici. Mais ça, c'est l'escalier qui ne sert à rien. Il remonte au rez-de-chaussée, là où on est déjà allé. Voilà. Ça ne sert strictement à rien. Ça va peut-être être un petit raccourci par le haut. C'est un petit raccourci, voilà. Donc, là, attention, toute la difficulté est là. Ne pas se faire... Donc, là, c'est là où peut-être les croissants sont les bienvenus aussi, ouais. Les croissants. En tout cas, nous, on a... On va essayer comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Pour rappel, nous, on a un petit pain au chocolat dans notre inventaire. Voilà. Donc, si... Ça n'a pas du tout marché, mon technique. Voilà. Donc, c'est la... Écoutez, vous, Christopho, il faut pacifier. Ce n'est pas forcément les meilleurs. Je n'ai pas encore réussi à mettre au point une... Les stratégies pour... Qui marchent vraiment. Donc, c'est... Évite de perdre des cœurs. En tout cas, n'essayez pas de soulever... Si vous manquez de vie, n'essayez pas de soulever tous ces... Tous ces vases, parce qu'il n'y a que des rubis dedans. Vous n'aurez pas de cœur. Voilà. Donc, c'est peut-être la difficulté. Parce que je suis un sadique. Voilà. Et les croissants sont vraiment les bienvenus si vous êtes en manque de cœur. Voilà. Mais tu ne crois pas si bien dire. Puisque dans le coffre, le deuxième coffre, justement, c'est un croissant. Ah, donc, ce qui n'existait pas avant, donc. Exactement. Moi, je ne l'ai jamais vu. Pour rappel, j'ai joué qu'à la version... Version 1.3. 1.3, donc je ne l'ai jamais vu celui-là. Voilà. Version 1.4, pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Puisque, comme vous avez pu voir dans le premier épisode, elle est buggée. Oui. En tout cas, elle n'est pas encore bien testée, quoi. Là, on est en train de faire la soluce, et en même temps, on teste. Donc là, toujours passer par le nord. C'est plus simple. C'est le seul moyen, de toute façon. Voilà. Je n'ai jamais passé par le sud. Si vous passez au sud, vous êtes piégé. Voilà. On va essayer de ne pas se tromper. Et là, oui, effectivement, il ne faut pas se tromper. Donc là, jusqu'en bas, un petit tour à droite, et on va faire le tour pour la remonter un petit peu. On va tourner encore à droite, et la remonter. Et là, vous allez être champion du monde. Voilà. Là, ça marche, on peut passer. Ça poutre. Et voici la grande clé. La fameuse grande clé, donc ça va permettre, notamment, d'ouvrir des grands coffres. Le grand coffre qu'on a vu au début. Mais aussi des serrures, comme on voit à droite, là, justement. Et voici le croissant. Voilà, le fameux croissant. Donc le croissant, ça rapporte plus de cœur qu'un pain au chocolat. Alors, comme je connais la suite, je vais à nouveau inverser les interrupteurs de cristal. Sinon, on va être embêté. Voilà. Alors, vous pouvez, dès maintenant, aller chercher le grand coffre, si vous voulez. Vous sauvegardez, vous quittez, vous relancez le jeu. Ça vous remet à l'entrée du donjon. Voilà, donc, effectivement, oui. Puisque le grand coffre, vous vous souvenez, il est sur une plateforme inaccessible. Vous pouvez l'avoir avec cette petite astuce. Mais nous, on ne va pas faire comme ça. Voilà. Donc là, ça, c'est ça, c'était, il me semble, la grosse, grosse énigme, en fait, de ce donjon. Oui, là, on vient de faire l'énigme principale du donjon. Voilà, donc c'est vraiment un donjon assez simple. Il ne faut juste pas se courir. Alors, quand vous trouvez plein de cœurs et d'effets, comme ça, ça annonce généralement des combats un petit peu difficiles. Donc là, on va rencontrer la première grosse créature du donjon, c'est le mini-boss. Et lui, il s'appelle Cornette. Voilà. Donc, bonjour, Cornette. Cornette a été créé par Newlink aussi, il me semble. Non, Cornette a été créé par Apironette. D'accord. Merci Apiro au passage. On a plus qu'un cœur. C'est vrai que j'ai perdu presque toute ma vie, mais j'avais une fée, de toute façon, dans le flacon. Tout à fait. Voilà, donc on est à nouveau en pleine santé. Mini-boss terminé. Donc là, c'est la première partie du donjon. Là, nous sommes maintenant au deuxième étage. On va pouvoir passer par ici. Voilà. Et là, on trouve une sortie alternative qui nous amène droit sur le fragment de cœur. Voilà. Magnifique. On en a trois sur quatre. Alors, on va sauter de la falaise pour retourner à l'entrée et obtenir le fameux grand coffre. Et voilà, c'était l'astuce. Et donc, on a trouvé la pointe de fer. La pointe de fer permet de soulever les pierres blanches. Donc, genre dans la maison de Link, dans la première partie, on avait vu qu'il y avait une pierre. Exact. On va pouvoir enfin la soulever. On n'a pas oublié d'y aller après le donjon. Tout à fait. Alors, on va refaire un petit peu le même chemin, retourner au deuxième étage. Voilà, en passant par la salle de Minibus. New Link, lui, il a fait ses statues-là, avec le grand statue de papillon. Ah, vrai, chef d'œuvre. Donc, voilà, quand je dis que New Link, il fait tout ce qui est magnifique, et moi, j'ai fait les flèches. Voilà. En gros, c'est ça. C'est vraiment deux profils différents. Moi, je code. Il faut pacifier. Moi, je sais coder et faire des énigmes et des labyrinthes stupides. Voilà. Donc, là, on revient, voilà, pour pouvoir aller par ici. On va être bloqué si on passe là ou pas. Donc, là, on a des nouveaux types de monstres, des papillons dans des œufs. Donc, ça choque Mimi, apparemment. Mais, voilà, c'est comme ça. Il reste que le but, c'est d'être réaliste. Voilà. C'est des monstres assez sympas, je trouve. Ils sont assez cariaces à buter avec la première épée. Une fois de plus, ce sont des réalisations graphiques de New Link. Voilà. Donc, passer par là va nous permettre de soulever ce bloc. J'ai poussé le bloc d'un demi-carreau, d'un demi-carré. Voilà. Donc, maintenant, je peux passer. Et vous allez tout de suite comprendre à quoi ça sert. Ça permet de buter le dernier monstre. Le dernier monstre de la salle, puisque les rouges sont invincibles. Et un coffre. Et donc, comme on a la pointe de fer, on va pouvoir soulever... On peut maintenant soulever ces fameuses pierres. En plus, il y a un cœur en dessous. Et prendre le coffre. Voilà. Et nous avons la clé du maître. Donc, voilà. Donc, ce qu'on disait, on a bien trois types de clés dans les donjons. Les petites clés, les grandes clés et les clés du maître. Il y a une seule grande clé et une seule clé du maître. Oui, voilà. Et donc ça, les portes-là, c'est les portes... Ça, c'est la serrure de la clé du maître. Voilà. Donc, c'est la porte du boss. Ça aussi, c'est moi qui ai dessiné, quand même. C'est moins moche que les flèches. Voilà. Donc, il est quand même un peu doué. Et on saute. On tombe de deux étages. Et voici, alors là, le boss. Donc, déjà, on peut prendre... Avant de le buter, on prend un peu le temps de l'admirer, parce que... Il s'appelle comment ? Il s'appelle Papillosaure King. Voilà. Et c'est un concept de New Link. Voilà. Autrement, on va dire qu'il est magnifique. Alors... Donc, New Link, on t'aime. Voilà, on t'aime très fort. On t'embrasse. Donc, il nous jette des... Des mini-papillons, là. Toujours dans des œuvres. Et il faut lui lancer des choux-péteurs. Et ça s'appelle bien des choux-péteurs, et pas des choux-bombes. On lui lance ça à la tête. Et plus on lui en lance, plus il va nous lancer des œufs. Alors, il faut que je fasse un peu attention. Ce boss me fait penser à... À cause de ces... Des monstres qui le balancent à Prince of Goma. Je suis pas mort. Non ! Alors, voilà la première mort de Chris. Non, 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 non. J'ai une fée. Voilà, mais lui, il triche, parce qu'il a plein de fées. Ouais, c'est pas de la triche. Et voilà, vous avez... Il est mon capricain. Et voilà, un réceptacle de cas. Tout à fait. Magnifique. Et donc, nous venons de finir le premier donjon, qui en soit très simple. Vous allez voir que, au fur et à mesure de la progression, les donjons vont devenir de plus en plus compliqués. Et de plus en plus long. Et de plus en plus long. Celui-là, il est vraiment pas très long. C'est une mise en jambe. Voilà, donc ça, c'est un peu nouveau aussi. C'est une salle un peu nouvelle par rapport à Mystery of Solarus. Devinez qui a dessiné ça. Première du nom. C'est la salle de deux temples, en fait. Et donc, c'est New Ink, effectivement, qui l'a dessiné, il me semble. Exactement. Toujours. Donc, on a sauvé un des quatre enfants. Voilà. Il nous raconte un petit peu l'histoire de la Triforce. Voilà. Mais on s'en fout un peu, au final. Au départ, tout ça, c'était dans l'intro, en fait. Et l'intro était très, 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 très longue. Et en plus, on ne pouvait pas l'interrompre. Et ouais. Et c'est du texte qui défilent super lentement. Donc ça, c'est dans ZSXD. Voilà. Retrouve mes frères et découvre qui est derrière tout cela. Donc là, on retrouve un petit peu le... C'est le thème de Zelda, au final. Euh, oui. C'est ça. Voilà. Donc, on est à nouveau à l'extérieur. Et donc... On va pouvoir mettre fin à ce deuxième épisode, peut-être. Voilà. On va terminer le tonjon. Voilà. Maintenant, on peut soulever les pierres blanches. Et on va pouvoir visiter une bonne partie, déjà, de la carte du monde. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Donc, on vous dit à une prochaine fois pour un troisième épisode. Merci de nous avoir suivis. Voilà. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.